Bonsoir, merci d'être là ce soir. Nous sommes très heureux de recevoir ce soir Elsa Grébinski pour son ouvrage qui vient de paraître « Verniaux de la tribune à l'échafaud » qui est une collection des discours et lettres de Pierre Verniaux. Généralement quand on aborde la question de Verniaux, il y a deux lieux communs qui surgissent, qui sont l'orateur et l'oubli. Oui, comme tout lieu commun s'est fondé pour partie sur une vérité, c'est-à-dire qu'on rappelle souvent que Verniaux a laissé une trace comme étant l'un des plus grands orateurs de la Révolution française et que sa mémoire a fini au fil des temps par être un peu dissoute et remplacée par des figures semble-t-il plus frappantes comme celles de Danton ou de Robespierre. Ce qui, dans le livre que vous nous livrez aujourd'hui, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à la fois vous donnez les grands textes de Verniaux donc vous apportez cette parole et montrez effectivement quel orateur et quel écrivain de certaine façon Verniaux est et en même temps vous retrouvez, me semble-t-il, une forme qui a un peu disparu, qui était une forme assez forte au XIXe et au début du XXe qui est justement la collection de discours et qui entre autres a connu le discours de la Gironde et qui est une forme qui était assez forte aussi à la fin du XIXe et je pense qu'on y viendra quand on évoquera la postérité de Verniaux dans la mesure où la Gironde était la version de la Révolution qui intéressait beaucoup la Troisième République dans sa forme modérée et au contraire pour une République qui ne voulait pas être une République clivante à ses débuts. Peut-être pour commencer, et après je pense que nous suivrons un peu le fil chronologique des discours que vous avez établis est-ce que vous pourriez évoquer, alors peut-être par quel biais vous êtes venu ou vous intéresser à la figure de Verniaux qui, oublié ou pas oublié, n'est quand même pas une figure qu'on croise quotidiennement et peut-être tresser un portrait du Verniaux avant Verniaux c'est-à-dire comment est-ce que ce jeune avocat de province arrive et est à Paris et devient assez rapidement une des grandes figures de l'Assemblée législative de la Révolution française ? Comment j'en suis arrivée à Verniaux, ça va être assez bref puisque c'est un peu un hasard je suis tombée sur un discours de Verniaux à un moment où je m'intéressais au discours politique et je pense que ce discours que j'étais loin de comprendre dans son entier à l'époque a dû me faire à peu près le même effet qu'il faisait à ses contemporains c'était je pense le discours du 13 mars qui dénonce le complot du 10 qui est un discours de la Convention, 13 mars 93 Alors sur Verniaux lui-même, en effet, il est un peu comme bon nombre de révolutionnaires qui vont être appelés à devenir représentants du peuple c'est-à-dire qui vont être élus aux différentes assemblées au sens où a priori pas grand chose ne l'appelait à exercer des responsabilités politiques ce qui est sans doute aussi le cas de Robespierre par exemple après les choses vont très très vite puisque je crois que c'est Kinet enfin je crois pas, je suis sûre, c'est Kinet qui dit ils sont populaires aussitôt que connus donc ils sont élus à la législative ils sont quelques représentants élus de la Gironde qui montent à Paris au début du mois d'octobre 1991 et qui vont donc siéger à la législative où siègent énormément d'hommes qui sont parfaitement inconnus puisque Robespierre a fait voter à la fin de la Constituante une loi qui empêchait la réélection des Constituants dont on peut dire par là qu'ils donnent finalement la Gironde à la France en permettant l'élection de ces hommes qui ont exercé des responsabilités politiques dans le département ou dans les municipalités mais qui ne sont, voilà, que rien n'appelait sans doute à exercer de telles responsabilités d'ailleurs Vernieu dit lui-même que la politique lui est une chose étrangère dans les années 80, il dit ça Alors, évidemment nous y reviendrons alors ce qui est intéressant, d'abord Vernieu on n'est pas natalement girondin ni bordelais et puis je pense que nous l'évoquerons à plusieurs reprises mais ce qui est intéressant et ce qui, alors c'est aussi un des points de l'historiographie contemporaine sur la Révolution mais on appelle la Gironde quelque chose qui est une entité donc qui a quand même une homogénéité extrêmement ténue Oui, c'est Michelet qui dit la Gironde, appelée je ne sais pourquoi la Gironde la Gironde est un terme qui apparaît assez tardivement puisque le terme apparaît en 93 donc au moment même où la Gironde va être proscrite et on a réuni sous ce terme des hommes qui étaient élus de différents départements pas exclusivement, donc loin de là des représentants de la Gironde et des hommes qui avaient aussi des sensibilités politiques quelque peu différentes ce n'était effectivement pas un parti et Ducot qui était donc un Girondin de la Gironde dit au moment du procès il faut voir nos votes dans les différentes questions il parle là des votes au moment du procès du roi pour voir si nous avons été coalisés et effectivement il diverge fortement sur un certain nombre de questions donc dans le procès du roi mais aussi par exemple dans la mise d'accusation de Marat au printemps 93 dans l'appel dès l'ouverture de la convention à une force départementale qui viendrait renforcer la garde parisienne donc effectivement il diverge beaucoup et voilà cette notion de Gironde et de parti est une chose qui ne correspond pas à la réalité on verra d'ailleurs peut-être que c'est probablement ce qui à la fin donc au printemps 93 fait sa faiblesse c'est-à-dire qu'elle est ramenée à des individus quand au moment où justement la montagne elle arrive à faire corps et que le talent de la montagne aussi aura été de savoir diviser la Gironde de la ramener à des accusations individuelles et par ce fait d'empêcher de alors que jusqu'à la fin la Gironde est d'une façon majoritaire dans la convention et d'ailleurs ça correspond assez bien à leur vision respective de la société c'est-à-dire que pour les Girondins l'individu dans sa liberté prime quelque part sur la société qui n'apparaît que comme le résultat d'un contrat social librement consenti par un groupe d'individus tandis qu'effectivement les montagnards ont une conception plus holiste de cette société qui au contraire va primer sur l'individu avec le entre autres la question de l'appel au peuple enfin chez les montagnards l'obsession du peuple constitué en tant que quasiment essentialisé comme entité comme entité unique alors pour pour prendre Vergniaud dans sa chronologie donc il apparaît sur la scène et dans votre livre au sein d'un épisode qui est forcément un peu méconnu qui est donc une plaidoirie donc vous avez la seule plaidoirie qui soit présente dans le livre je ne sais pas si c'est la seule plaidoirie qui nous reste non il reste il reste d'autres plaidoiries que j'ai trouvé moins dont j'ai trouvé qu'elles annonçaient moins ce qu'il va devenir en tant qu'orateur dans l'assemblée législative voilà parce que peut-être que vous pouvez nous expliquer un peu le cas dans cette première plaidoirie qui effectivement a l'intérêt de se trouver à la fois sur le sur le versant du droit où il fait vraiment il y a un effet peut-être encore plus marqué que sur les autres discours d'effet de manche et en même temps elle est l'objet de cette plaidoirie est au cœur du lancement de la révolution c'est un peu c'est peut-être un peu long de revenir parce que l'histoire est effectivement assez complexe mais en tout cas elle a eu c'est une plaidoirie qui a eu un très très fort retentissement et c'est sans doute par cette plaidoirie qu'il a qu'il a été élu à la législative par le retentissement de cette plaidoirie qu'il a été élu à la législative c'est un peu c'est un peu long c'est une affaire très complexe c'est peut-être un peu long de revenir dessus en tout cas effectivement il a l'ensemble des Girondins et Verniaux en particulier je disais tout à l'heure ça va très très vite quand ils arrivent à la législative c'est-à-dire que dès son premier discours sur une question qui est très controversée au sein de l'Assemblée où la droite les feuillants sont quand même plus nombreux que la gauche où la plaine et ce qu'elle est et ce qu'elle sera toujours c'est-à-dire hésitante allant d'un côté puis de l'autre Verniaux dès son premier discours contre les immigrés le 25 octobre 91 je me trompe pas 91 emporte les décisions de l'Assemblée et c'est une chose qui n'aura plus de cesse jusqu'à la fin jusqu'à sa prescription au printemps 93 quasiment jusqu'en tout cas jusqu'au 31 mai en tout cas oui ce qui est un point je pense extrêmement important et c'est pour ça qu'il est heureux que nous puissions avoir ces discours c'est que la révolution de ce qu'il nous en reste donc il y a au final assez peu d'oeuvres or ce torrent de paroles quasiment ininterrompues au moins de 89 à 94 après ça prend une autre forme c'est la révolution française c'est quand même le magistère absolu de la parole oui c'est une parole qui effectivement et donc ça c'est pas le propre de la parole de Verniau on y reviendra sans doute à ce qu'il fait la singularité ou ce qu'on peut tenter de cerner comme singularité dans la parole de Verniau c'est que c'est effectivement la parole de ces hommes à cette époque est une parole incessante et c'est aussi une parole qu'on pourrait qualifier de performative puisque les discours entraînent des actes des actes parfois immédiats des décrets mais aussi en quelques mots on peut tuer un homme et en quelques mots on risque sa propre vie donc il y a une puissance et un statut de la parole qui est quand même tout à fait particulier dans ces assemblées en particulier dans la convention ce qui me semble intéressant c'est que chacun des discours est précédé d'une introduction qui remet le discours dans son contexte et dans laquelle vous faites essentiellement appel à une historiographie du XIXe sous la forme de Michelet de Blanc de Kiné ou de Jaurès je ne dis pas ça du tout sous la forme d'un reproche du fait que votre son greffel ne serait pas à jour mais au contraire je pense que ça me semble important et ça revient sur ce que vous disiez au début sur le fait que c'est aussi un moment dans l'histoire de l'histoire de la révolution française où Verniaux avait une importance qu'il n'a plus après c'est-à-dire que là par exemple il y a deux ans il y a une très grosse et très importante histoire de la révolution française qui est parue dans laquelle Verniaux je crois dans l'index apparaît trois ou quatre fois alors que si vous prenez si vous prenez Michelet ou Jaurès les occurrences de Verniaux sont beaucoup plus beaucoup plus grandes mais en même temps faire le choix de cette historiographie-là ça a aussi un sens est-ce que c'est un goût littéraire parce que c'est aussi une forme d'histoire qui est extrêmement extrêmement littéraire même si Michelet a une vraie importance historique sur l'histoire de la révolution française qu'est-ce qui vous a poussé justement vers ce type de lecture ? vers le 19ème alors d'une part effectivement le 19ème a considéré Verniaux comme un acteur majeur de la révolution française donc ça précède l'oubli en quelque sorte on trouve très peu très peu Verniaux au 20ème donc j'avais besoin de cette historiographie par ailleurs c'est une manière de faire l'histoire que moi je trouve magnifique c'est-à-dire que ces historiens sont poètes encore plus qu'historiens et ils ont une proximité presque presque physique avec les événements révolutionnaires qui ne s'explique pas simplement par la proximité comment dire temporelle ils plongent véritablement dans la révolution j'ai oublié la question non c'est à la fois le pourquoi de la référence à ces historiens-là ils disent ils ont des mots que moi je trouve d'une pertinence extrême sur la révolution donc plus particulièrement sur la Gironde et sur Verniaux ils ne sont d'ailleurs pas tout tendres avec la Gironde ils soulignent beaucoup ces maladresses ces erreurs mais on trouve encore est-ce que Jaurès pourrait être considéré comme un homme du 19ème on trouve encore chez Jaurès énormément de phrases magnifiques sur Verniaux et la Gironde après j'ai utilisé ce qui existait sur la Gironde au 20ème ça a été effectivement un parti pris de ne pas citer de mettre en bibliographie sans citer Alors rentrons dans le vif du sujet parmi les mettons fin justement aussi à cette image un peu de modération permanente de la Gironde l'un des grands faits de la Gironde c'est quand même leur position par rapport à la guerre dans les premiers discours il y a le fameux discours pour la guerre du 18 janvier 1792 ce sont quand même les Girondins qui lancent la France révolutionnaire dans la guerre ce qui leur sera à la fois reproché sur la façon dont ils vont gérer la guerre par la suite alors justement qu'est-ce qui pousse on va prendre le cas de Vernieu en particulier à faire ce grand discours sur la guerre pour quelqu'un qui a cette réputation justement de pacifisme et de relative modération on a une situation qui à l'époque semble menaçante mais en effet un Léopold II manifestement n'est pas prêt à déclencher les hostilités il y a plusieurs hypothèses concernant la question de la guerre puisqu'effectivement les Girondins et Brissot en tête puisque c'est peut-être le plus belliciste de tous disaient que la liberté et l'indépendance de la France étaient menacées et c'est vrai effectivement que dans la fameuse rencontre de Pinitz il est question d'assurer l'honneur des couronnes c'est donc après Varenne c'est vrai qu'il y a des mouvements de trop autrichienne et donc les Girondins pensent qu'ils sont en train que s'ils n'interviennent pas ils vont se faire attaquer que les courses étrangères auront le temps de se préparer à la guerre voilà après on l'aura effectivement c'était un des motifs d'accusation jusqu'à la fin dans le grand discours de Robespierre contre la Gironde où il attaque nommément les Girondins dont Verniaux il leur reproche la guerre la guerre est votée à l'unanimité par l'Assemblée législative c'est d'ailleurs la réponse de Verniaux au procès il dit devant le tribunal révolutionnaire il faudrait guillotiner tous les députés de l'Assemblée législative puisqu'elle est votée à l'unanimité moins sept voix après bon les opinions de la postérité sont très différentes sur cette question Michelet pense que c'est leur titre de gloire voilà alors sachant que dans l'oeuvre de Verniaux je crois que c'est Jean-Denis Bredin qui dans son texte sur Verniaux dans le volume sur la Gironde et Girondins l'évoque il y a une bascule qui est peut-être encore plus forte que la bascule entre la législative et la convention c'est la bascule du 10 août c'est-à-dire vous le rappellerez mais c'est ce moment où la commune parisienne va aux Tuileries et au final c'est Verniaux qui là c'est vraiment son moment de pinacle mais dont on peut considérer qu'il est peut-être aussi le début de la fin puisque c'est lui qui va faire le texte sur la déchéance du roi alors est-ce que vous pouvez évoquer ce moment du 10 août et voir qu'est-ce que ça produit justement dans l'écriture et dans le style de Verniaux cette bascule-là l'idée c'est que je pense que le moment du 10 août est le moment où où finalement on sort de la seule assemblée législative puisque la commune prend son importance et donc c'est le moment où le pouvoir de Verniaux et le pouvoir de la parole et le pouvoir de l'assemblée va finir par diminuer donc ça je pense qu'il le voit et justement est-ce que ce rapport de Verniaux entre le rapport de Verniaux à la commune puisque ça va déterminer après le rapport aussi au Montagnard et le rapport de la Gironde au Montagnard quel est-il et pourquoi est-ce qu'il y a cette sorte de défiant vis-à-vis de la commune parisienne alors ce qu'ont certains historiens peut dire vis-à-vis du peuple est-ce que c'est simplement la question légitimité 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 qui prend un pouvoir qui est un pouvoir sur l'assemblée législative et qui est donc un pouvoir sur les autres départements d'ailleurs Cambon au 10 août ou juste après le rappelle il dit la souveraineté est la souveraineté du peuple entier et donc des 83 départements et non la souveraineté d'une partie de ce peuple et il fait même d'ailleurs un décret pour comment dire informer le peuple de la manière dont s'exerce la souveraineté et de la manière dont elle s'usurpe donc il y a effectivement non seulement une importance plus grande de cette commune qui est une commune insurrectionnelle qui n'est pas la commune élue mais un autoritarisme aussi qui ira croissant et qui sera le même face à la convention et qui se poursuivra après l'élimination des Girondins sachant que paradoxalement c'est cette commune là qui va faire le reproche de fédéralisme alors qu'elle est elle même elle sépare elle même quasiment de la nation elle n'aura de cesse de reprocher à tous ceux qui ne la suivent pas et ça sera la grande accusation finale contre les Girondins cette accusation du fédéralisme et c'est presque d'ailleurs cette espèce de sécession de la commune qui enfin ça finit par entraîner aussi la rébellion fédéraliste puisque les Girondins des départements pardon les députés des départements donc des différents départements et pas seulement des Girondins une fois qu'ils sont proscrits les départements s'insurgent contre cette disparition de leur représentation même si on a une unité de la représentation nationale ce sont quand même leurs représentants on n'a pas tellement enfin j'aurais pu évoquer j'ai parlé de la fulgurance de l'entrée des Girondins à la législative ce qui est frappant dans le parcours de Vergniaud qui est donc à la fois un révolutionnaire comme beaucoup d'autres et en même temps justement il ne l'est pas puisqu'il se retrouve donc on parle du 10 août c'est pour ça que je voulais enchaîner là-dessus il se retrouve à tous les moments cruciaux de cette révolution depuis son élection en octobre 91 jusqu'à sa proscription au printemps 93 et même après puisqu'il fait partie des premiers conventionnels à être guillotinés et ce qui correspond donc au début de la terreur même si on pensait que la terreur commence avec les massacres de septembre 92 donc effectivement c'est lui qui prononce le premier le terme de déchéance au sein de l'assemblée législative le 3 juillet donc peu avant le 10 août c'est lui qui le 10 août prononce le décret qui suspend le roi et également le décret qui appelle l'ensemble de la nation à élire une convention donc une nouvelle assemblée au suffrage universel masculin pour la première fois et puis c'est lui qui est à nouveau président au moment du procès du roi et donc c'est lui qui prononce la sentence de mort du roi c'est quand même assez exceptionnel alors justement parce que vous l'évoquiez on va peut-être citer deux moments le premier justement dans le discours du 3 juillet 1792 donc le discours sur la déchéance du roi pour commencer et puis après on évoquera un autre point au moment des massacres de septembre donc dans le discours du 3 juillet 1792 au roi qui sans doute avait cru avec le tyran l'isandre que la vérité ne valait pas mieux que le mensonge et qu'il fallait amuser les hommes par des serments ainsi qu'on amuse les enfants avec des osselets vous n'êtes plus rien pour cette constitution applaudissement des tribunes pour cette constitution que vous avez si indignement violée pour ce peuple que vous avez si lâchement trahi et comme nous l'évoquions avant et c'est d'ailleurs le titre global du chapitre le moment juste avant la convention c'est le moment où s'ouvre cette aire de soupçon ça c'est quand même aussi l'autre grande bascule quand on lit les discours on voit bien la différence entre dans un premier temps me semble-t-il des discours qui sont souvent on va dire tournés vers l'extérieur de l'assemblée qui est la construction des lois ou les différents choix qu'on peut faire dans la construction du pays et plus on avance dans la deuxième partie plus les discours de Verniau sont dans un premier temps des discours d'attaque puis d'autodéfense puis de réplique etc mais en fait c'est l'entre déchirement permanent et toute l'énergie l'énergie oratoire et même l'énergie physique parce que vous l'évoquerez mais ce qui est assez frappant et ça arrivera à Robespierre six mois après Verniau mais c'est l'état d'épuisement physique absolu dans lequel se mettent ces jeunes gens qui rentrent entre 30 et 50 ans donc des grands jeunes gens dans lesquels ils se trouvent et qui comptent quand même dans l'état où ils votent les choses et pour ouvrir cette terre du soupçon citer un texte de Verniau du 4 septembre où il dit je sais que l'homme public qui s'est dévoué à la liberté est nécessairement exposé aux traits de la calomnie mais quand cette calomnie est l'ouvrage de ces hommes pervers qui semblent s'attacher à diviser les citoyens et à désorganiser toutes les parties du gouvernement l'homme public serait coupable s'il sacrifiait le bien général à sa vanité personnelle à plus forte raison est-ce un devoir pour lui quand la calomnie s'étend et que la défiance devient générale de renoncer à ses fonctions et de rentrer dans la foule et ça c'est un trait qui en fait ce texte là on va quasiment le retrouver quelques mois plus tard j'ai oublié sa source quand il dit périsse la mémoire de l'assemblée si notre travail rentrait dans la foule et dans l'anonymat et effectivement c'est une expression qui va peu à peu s'acheminer vers une autre qui est celle du sacrifice en fait c'est à dire il y a ce que vous venez de citer et il y en a d'autres effectivement où il dit jetons-nous dans le gouffre et sauvons la patrie c'est assez théâtral d'ailleurs mais à la fois c'est théâtral et en même temps c'est une position assez différente de celle de Robespierre puisque là ce qu'évoque Vernieu à chaque fois c'est alors ça c'est amusant parce qu'il évoque par anticipation son propre oubli le fait qu'il disparaisse le fait qu'il s'attaque dans la foule alors que quand Robespierre évoque son immolation c'est toujours il se transforme en peuple c'est-à-dire qu'il est le peuple avec des majuscules on peut en mettre partout mais alors que chez Vernieu c'est au contraire c'est une sorte d'horizon de disparition ce sont deux visées complètement différentes c'est vrai alors justement sur le vous l'évoquez en disant Vernieu est là toujours au moment important ce qui me semble important c'est justement le grand discours de l'appel au peuple puisque là aussi c'est le début c'est le moment c'est l'un des premiers retournements où la parole de Vernieu n'opère plus donc l'enjeu pour le rappeler brièvement c'est de savoir si pour appliquer la sanction ou non qui va être faite au roi enfin à capé est-ce que c'est l'assemblée qui décide ou est-ce qu'il faut faire un appel au peuple est-ce qu'il faut ratifier la sanction en tout cas qui sera décrétée par l'assemblée et l'enjeu vous pouvez évoquer un petit peu l'enjeu ce qui est extrêmement important c'est comme le premier grand moment de cristallisation entre la montagne et la Gironde qui est un moment de le déchirement que vous évoquiez tout à l'heure qui apparaît dès les premiers jours dès l'ouverture de la convention on a aussi le sentiment qu'il est dû au fait que précisément il n'y a plus d'ennemis commun quelque part d'ailleurs quelque part Louis Capet est déjà mort c'est à dire qu'il est là mais il n'est plus là en fait et du coup le procès du roi qui est le procès du roi le véritable enjeu n'est plus le procès du roi le véritable enjeu c'est la Gironde et la montagne et c'est ce fameux appel au peuple sur lequel il s'oppose pour la Gironde en tout cas dans ce qu'elle en dit ne pas faire ratifier la sanction quelle qu'elle soit et en particulier si c'est évidemment la peine de mort c'est risquer de déclencher la guerre civile d'une part et d'autre part risquer de renforcer la coalition extérieure et de généraliser la guerre contre la France les montagnards craignent sans doute que le peuple ne ratifie pas la peine de mort et en fait ils accusent les Girondins de vouloir sauver le roi voilà exactement c'est une manœuvre vous savez que le peuple ne votera pas la mort du roi donc en fait vous passez au peuple votre propre lâcheté et Vernieu dans ce discours absolument magnifique où il est beaucoup question de qu'est-ce que c'est que la démocratie et qu'est-ce que c'est que le pouvoir des représentants où est-ce qu'il s'arrête Vernieu s'interrompt à un moment et désigne manifestement même si évidemment on n'a pas son image la montagne et dit je vous entends vous voulez régner voilà il y a ce moment-là il y a deux moments très forts dans ce discours-là vous voulez régner aussi parce que tout d'un coup on n'est plus en démocratie c'est-à-dire que c'est le début de la tyrannie pour Vernieu dans son discours c'est le début de la tyrannie et comme vous le disiez il se rend compte quand même que la mort du roi qu'au final lui souhaite enfin il vote même s'il est déjà mort même s'il aurait déjà mort symboliquement ça pose un problème puisqu'il n'y a il n'y a quand même plus de tête même si évidemment c'est jamais dit comme ça donc il faut un chef voilà donc il y aura un chef c'est une idée qui rôde quand même autour de ce discours-là par ailleurs la question de l'appel au peuple est très intéressante puisque les Girondins ne sont pas franchement essentiellement démocrates on va dire relativement en tout cas à un Robespierre qui est un démocrate de la première heure et on voit tout d'un coup Robespierre refuser cet appel au peuple que les Girondins vont au contraire prôner alors pour citer deux passages dans ce grand discours on nous accuse si ce n'est de vouloir allumer la guerre civile dans les départements au moins de provoquer les troubles à Paris en soutenant une opinion qui déplait aux vrais amis de la liberté mais pourquoi une opinion exciterait-elle des troubles parce que ces vrais amis de la liberté menacent de la mort des citoyens qui ont le malheur de ne pas raisonner comme eux donc ça c'est l'annonce effectivement de la terreur idéologique si l'on veut serait-ce ainsi qu'on voudrait nous prouver que la convention nationale est libre il y aura des troubles dans Paris et c'est vous qui les annoncez j'admire la sagacité d'une pareille prophétie il sait être très ironique à certains moments pas tout le temps mais quand il est indigné en fait il emploie beaucoup l'ironie dans ce cas et le discours j'essaie de le retrouver excusez-moi et le discours se finit bon quand même c'est là aussi on sent venir sans être trop non plus à tout voir depuis le point de vue de la fin si l'on veut si le peuple veut la mort de Louis il leur donnera et le discours s'achève je n'ai plus rien à dire donc c'est un très long discours et effectivement après ce discours donc Verniau comme l'ensemble des députés successivement prononce à la tribune son opinion sur la peine à infliger à Louis après quoi en tant que président il prononce la peine de mort et après il se tait pendant pratiquement jusqu'au 10 mars je pense c'est à dire qu'ensuite pendant 2-3 mois il est absent de la tribune et c'est déjà voilà il s'est déjà absenté lui aussi on a l'impression que la mort du roi effectivement finalement voilà ils ont pour la plupart ils ont voté quelque chose qui était contre leur principe aussi puisque ce sont même si on l'évoquera peut-être tout à l'heure ils font fonctionner la guillotine et les Girondins l'auraient fait fonctionner aussi finalement voilà ce sont des gens qui sont contre la peine de mort oui tout à fait vous faites un long tout à fait intéressant descriptif de la procédure parce que c'est un enjeu aussi tout cet enjeu autour de la légalité au moment de la mort du roi les Girondins sont quand même extrêmement attachés au fait que si on est contraint de tuer un homme au moins qu'on le fasse dans les formes juridiques qu'on suive qu'il y ait justice et qu'il n'y ait aucun effet de vengeance c'est simplement le roi a trahi donc il y a une peine qui est prévue pour cela donc il doit être tué mais il repousse complètement justement le versant symbolique ou idéologique de la mort du roi et ils s'en tiennent à des considérations ils appliquent la loi voilà ils appliquent la loi et on sent quand même qu'ils se raccrochent à cette question là de façon très forte et d'ailleurs je crois que dès ce discours de l'appel au peuple Verniaud a cette phrase où il annonce sa propre mort il dit je veux bien mourir par les mains d'un peuple égaré ce qui se produit en quelque sorte quelques mois plus tard même si c'est la convention et le tribunal révolutionnaire qui sont les institutions officielles qui vont mettre à mort ces premiers conventionnels justement pour en finir avec la partie sur le procès du roi donc cette fois-ci je vous cite non pas Verniaud comme le redoutaient les Girondins le procès que Robespierre n'avait pas souhaité fut son premier triomphe le soupçon qui tomba sur la Gironde releva la montagne la mort de Louis rendit-elle également la force à la religion monarchique ainsi que le craigné Bressot ainsi que la fermée Michelet d'accord en tout cela une fois n'est pas coutume avec Louis Blanc on peut le dire alors je voudrais vous interroger sur cette phrase par laquelle vous concluez le paragraphe qui est elle fut en tout cas le début de la fin pour la Gironde de là pour la révolution elle-même est-ce que de cette grande proximité avec Verniaud que vous avez acquise c'est une idée romantique voilà c'est d'ailleurs une assimilation complète de la Gironde de la révolution ce qui est une tradition historiographique par ailleurs alors sur l'assimilation de la Gironde à la révolution je dirais non au sens où effectivement au départ il y a un parti patriote qui réunit Girondin et Montagnard après effectivement dès lors qu'on commence à toucher à la convention aux représentants du peuple et c'est ce que dit Verniaud beaucoup dans ses discours c'est la fin Kiné je crois que c'est Kiné qui a cette phrase il dit en gros qu'à partir de là plus aucun moment ne fut tenu pour innocent dans le passé c'est à dire qu'ils vont se soupçonner les uns les autres donc oui si c'est une partie si la révolution est amputée d'une partie de son histoire si la convention est amputée d'une partie de ses membres c'est le début de la fin mais je c'était pas un proche alors est-ce que ce qui est intéressant donc à partir du moment où se met en place la convention d'abord il y a une sorte de retournement qui était alors la Gironde était vraiment le coeur vivant de la législative et la convention va déplacer le centre de gravité d'une façon alors il y a tout un jeu même physique d'occupation de l'espace dans l'Assemblée nationale jusqu'au début personne ne veut siéger à droite de l'Assemblée tout le monde se colle complètement à gauche tout le grand oeuvre de la montagne sera de dire nous sommes le peuple nous sommes la garantie que la révolution perdure et la Gironde ne vise qu'à une chose c'est perdre la révolution en même temps il y a quand même plusieurs points qui vont intervenir on va dire en défaveur de la Gironde il y a une sorte de maladresse dans la façon et donc c'est là qu'on en vienne là sur la façon dont la Gironde va traiter un certain nombre de problèmes dont la guerre dont la question du Mouriez dont ces éléments-là et surtout le grand point d'achoppement c'est quand même aussi la question économique et sur la question du rattachement justement politique économique même si les montagnards ont même fluctué mais est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu est-ce que d'abord il y avait ce n'est pas une grande époque d'économistes mais est-ce qu'il y a une sorte de doctrine pas de la Gironde ou ne serait-ce que de Verniau par rapport à la question économique ou est-ce qu'il était pris dans le on va dire dans le sort de libéralisme fin 18ème de son milieu c'est un libéralisme fin 18ème qui n'est pas de son milieu enfin qui est partagé avec les montagnards et avec l'ensemble des jacobins pendant tout un temps et effectivement il pensait que la liberté du commerce et le jeu libre des intérêts faisait l'intérêt de tous mais c'est une opinion qui est partagée par Robespierre et toute la convention ensemble vote au printemps la peine de mort pour quiconque appellerait au partage des terres et Robespierre et Marat s'insurge quand les pétitions des enragés réclament le partage des terres donc ça c'est une chose commune après effectivement les montagnards sont plus attentifs et sensibles à ce qui se passe dans la réalité autour d'eux on pourrait dire qu'il y a quelque chose d'un peu abstrait chez les Girondins dans leur perception de la réalité est un peu abstraite et les montagnards ont un pragmatisme que n'ont pas du tout les Girondins qui sont d'une espèce d'intransigeance idéologique et idéaliste presque naïve à certains moments donc effectivement les montagnards vont finir par accueillir certaines revendications pour les délaisser ensuite oui afin de faire taire aussi les enragés parce que les montagnards sont menacés eux-mêmes c'est toute la convention qui est visée au printemps par les pétitions des sections parisiennes qui ne représentent pas l'ensemble de l'opinion parisienne qui sont des pétitions que dont Vernieu dit qu'elles sont de la manipulation mais effectivement c'est l'ensemble de la convention qui est visée même si la montagne est mise un peu de côté et que c'est un appel à la montagne à procéder elle-même à l'épuration de la convention ce qui sera fait finalement alors ça c'est le grand enfin c'est l'avant-dernier moment on va dire donc le moment de mars de mars 93 et effectivement juste pour revenir à ce que vous disiez dès lors que la république est proclamée donc en septembre 92 pour quelqu'un comme Vernieu Vernieu se demande à quoi quel est l'objet d'une nouvelle insurrection ou d'une nouvelle révolution si ce n'est abattre la république tandis qu'effectivement les montagnards ne voient pas la chose de cette manière là oui après c'est aussi cette grande idée c'est que d'un côté il y a une idée de révolution pas permanente mais qui est vraiment dans un processus qui doit continuer alors que les girondins sont quand même plus dans l'idée qu'il s'agit de préserver ce qui a été acquis jusqu'ici de consolider la république par une constitution exactement alors que la constitution devient pour les montagnards un enjeu c'est le dernier moment un enjeu extrêmement fort jusqu'à mettre en place une constitution qui ne sera de fait jamais appliquée celle de Noir et d'ailleurs pour revenir sur la question de la démocratie la constitution dite girondine qui est pour beaucoup due à Condorcet est extrêmement démocratique c'est à dire qu'on a non seulement une assemblée législative un pouvoir législatif qui est élu au suffrage universel masculin mais l'exécutif les ministres sont également élus pour deux ans seulement et il y a un pouvoir financier qui est indépendant du reste de l'exécutif et qui est également élu au suffrage universel masculin donc c'est extrêmement démocratique ils y viennent à la démocratie ils ne le sont pas au départ mais ils y viennent alors dans un double mouvement ils y viennent et en même temps on va dire l'ambiance délétère de la convention fait que de toute façon ce sont eux aussi qui mettent les premiers le doigt dans l'engrenage alors non pas la suspicion parce que ça est relativement généralisé mais du comité de défense entre autres donc dès janvier 93 qui deviendra plus tard le comité de salut public et là donc c'est pas spécifiquement Verniau mais c'est on va dire une partie de la frange active de la Gironde qui met en oeuvre ces processus-là de suspicion devant mener à la mort et de l'idée du crime d'idée comme quoi ils sont aussi pragmatiques par rapport à ce comité de défense puisqu'effectivement l'exécutif considéré comme trop faible la France est en guerre après l'exécution de Louis Capet elle est en guerre contre l'Europe entière donc on est vraiment dans des situations tout à fait exceptionnelles et extraordinaires et effectivement il crée un comité de défense au sein de la convention qui va donc surveiller l'action des ministres et ce comité de défense avant même la création officielle du comité de salut public est appelé parmi les conventionnels comité de salut public le salut public étant évidemment une des choses les plus importantes aux yeux de ces hommes et dès la législative les Girondins parlent d'échafaud c'est Gadet Elie Gadet qui est un des un des élus de la Gironde qui dit pendant la législative il faut assigner une place aux traîtres et que cette place soit l'échafaud donc effectivement ce sont les premiers et ce sont les premiers à mettre en accusation des conventionnels puisqu'ils mettent en accusation Philippe Égalité qui est donc un député qui siège parmi la montagne et puis ils mettent en accusation Marat quelques jours plus tard donc tout ça c'est en avril 93 et ça finit par se retourner contre eux quelque part puisque ce sont eux quelques semaines plus tard qui sont alors ils mettent du temps à être mis officiellement en accusation mais qui sont arrêtés et proscrits alors du coup à ce moment-là c'est une très belle citation de Vernieu dont vous avez repris une partie pour la pièce que vous avez écrite justement sur Vernieu donc dans le discours du 13 mars 1793 alors citoyen il a été permis de craindre que la révolution comme Saturne dévorant successivement tous ses enfants n'engendra enfin le despotisme avec les calamités qui l'accompagnent donc il y a quand même on ne peut pas vraiment dire que ce soit prophétique dans la mesure où c'est déjà au moment où il dit ça le processus est déjà lancé c'est-à-dire qu'il en 89 ça aurait été prophétique mais il y a quelque chose où là ça se joue à quelques semaines quelques mois c'est-à-dire que c'est aussi c'est plus une une annonce d'évidence presque qu'une prophétie et c'est d'ailleurs c'est une annonce d'évidence et c'est pour conjurer l'évidence puisque il appelle à l'union c'est un discours il appelle à l'union et ça le lui est reproché d'ailleurs c'est un discours où il dénonce l'une des premières conjurations contre la Gironde qui est une conjuration qui échoue et effectivement il appelle à l'union et ses collègues girondins le lui reprochent et lui reprochent de n'avoir pas dénoncé les véritables auteurs ou bénéficiaires en tout cas de ce complot ce qui de toute façon fait une sorte de symétrique avec le discours de Termidor de Robespierre dans laquelle aussi c'est le caractère vague au neuf Termidor le caractère vague de la dénonciation de Robespierre qui finir parce qu'à ne pas donner de nom tout le monde se sent suspect et c'est comme ça qu'on se fait guettiner c'est la meilleure façon de retourner contre soi l'ensemble c'est amusant d'ailleurs parce que cette phrase est mise dans la bouche de Danton par Vajda donc dans son film Danton alors je ne pense pas que Vajda enfin je ne suis pas sûr qu'il ait lu les discours de Verniaux je pense juste que Danton avait effectivement repris cette phrase et il l'a dit devant le tribunal révolutionnaire bon et c'est intéressant aussi par rapport à ce que vous venez de dire puisque c'est un Danton qui se retrouve dans la position des Girondins accusé d'être indulgent et non plus modéré mais c'est pareil et donc Danton sans doute comme faisaient tous ces orateurs quand une image était frappante elle était reprise par les autres orateurs alors il y a un texte nous ne pouvons pas lire là parce qu'il est il est un peu long mais qui est extrêmement impressionnant c'est le début de la réponse à Robespierre le 10 avril 1793 dans lequel en fait il y a pendant quasiment deux pages et retranscrit dans les archives parlementaires l'ensemble des interruptions et je trouve que c'est un texte qui sont deux pages qui donne très bien l'ambiance même quasiment physique de la convention où à la fois la montagne interrompt Verniau puis s'en prend au président qui essaie de se défendre il y a le président mais non c'est moi qui parle etc enfin ça dure ça dure deux pages on se demande même si la montagne sans enfin le président se présente comme un accusé qu'il n'est pas alors que c'est la Gironde qui est accusée le président c'est Thuriot si je ne me trompe oui tout à fait et bon ça n'est pas ça n'est pas innocent c'est à dire que lui-même organise cet obstacle à la parole de Verniau voilà ça c'est aussi un propre de la fin de la convention girondine puis de la terreur après c'est non seulement la parole devient moins efficace mais en plus elle est physiquement empêchée c'est à dire ce jeu qu'on voit aussi arriver au fur et à mesure des discours c'est à dire qu'au début les discours sont souvent il n'y a pas de traces d'interruptions ou alors des applaudissements des choses comme ça et plus ça avance plus on voit que le procédé quand même ce n'est plus un procédé de lutte discours contre discours parole contre parole raison contre raison mais c'est un discours physique même ils en viennent aux mains au moment où ils sortent une canepée un pistolet etc il y a le jeu des tribunes qui est extrêmement important avec ces tribunes qui finissent alors qu'elles n'ont pas le droit de parler d'émettre un son qui de plus en plus intervient c'est le cas justement dans le discours qui est là donc il y a quand même ce jeu aussi c'est une terreur on joue à impressionner l'autre enfin c'est quand même alors ceci étant ce qui est intéressant aussi dans ce début de discours c'est qu'effectivement ça montre que la parole de Vernieu était crainte et d'ailleurs le procès est écourté le procès des Girondins puisqu'il y a un phénix qui renaît de ses cendres c'est l'expression qui est employée on craint que Vernieu ne fasse changer le cours du procès par sa parole par ses discours et donc est voté à ce moment là un décret qui autorise les jurés à se déclarer suffisamment instruits après trois jours de procès donc en gros les accusés n'ont pas besoin de se défendre enfin plutôt la défense leur est interdite puisqu'on les fait taire et c'est un décret qui a été voté dont le brouillon est d'ailleurs de la main de Robespierre qui est demandé par la commune et par les Jacobins pour faire taire Vernieu et donc c'est quelque chose qui apparaît déjà là on ne veut pas le laisser répondre à Robespierre et après on ne veut pas imprimer le discours c'est Robespierre Jeune qui dit parce que Vernieu improvisait ce qui n'était pas le cas de tous les orateurs Robespierre Jeune dit on ne peut pas donc l'impression des discours était voté pour être envoyé au département c'est comme ça que le département était au courant de ce qui se passait à la convention Robespierre Jeune dit on ne peut pas l'imprimer il n'était pas écrit une perfidie absolue est-ce qu'il contredit ce que vient de dire Marat qui dit que c'est un discours préparé depuis 15 jours alors justement extrait de ce discours là donc Vernieu laissez-moi enfin parler j'oserais répondre à monsieur Robespierre qui par un roman perfide artificieusement écrit dans le silence du cabinet et par de froides ironies vient provoquer de nouvelles discordes dans le sein de la convention j'oserais lui répondre sans méditation je n'ai pas comme lui besoin d'art il suffit de mon âme oui parce que en fait c'est effectivement enfin je n'ai pas besoin d'art alors là effectivement plus le temps passe plus le danger est pressant moins Vernieu utilise l'art oratoire qu'il maîtrise parfaitement et effectivement ce qui est intéressant c'est que dans le discours de Vernieu et c'est ce qui sans doute est le moteur de son improvisation le sentiment a une place très grand bon tout ça était quand même de joie dure ou sommiste pour un certain nombre d'entre eux et enfin la fin de ce discours là par quelle fatalité alors qui justement par rapport à la question que vous évoquiez tout à l'heure du fait que pour faire à mesure l'obsession et celle du déchirement par quelle fatalité des représentants du peuple ne cessent-ils de faire de cette enceinte le foyer de leur calomnie et de leur passion vous savez si j'ai dévoré en silence les amertumes dont on m'abreuve depuis six mois si j'ai su sacrifié à ma patrie les plus justes ressentiments vous savez si sous peine de lâcheté sous peine de m'avouer coupable sous peine de compromettre le peu de bien qu'il m'est encore permis d'espérer de faire j'ai pu me dispenser de mettre dans tout son jour les impostures et la méchanceté de Robespierre puisse cette journée être la dernière que nous perdions en débat scandaleux donc il y a vraiment ce qui est double puisqu'à la fois il dit mettons fin aux calomnies aux attaques personnelles et c'est à peu près ces 20 pages de défense contre Robespierre où il se défend mais où il se défend essentiellement par un procédé qui consiste à attaquer Robespierre c'est d'ailleurs il attaque Marat avec les Girondins dès septembre puisque les Girondins accusent la montagne et en fait pas la montagne c'est pas encore la montagne c'est la députation parisienne donc d'Anton, Marat, Robespierre d'être complice des massacres de septembre mais sinon en règle générale il ne fait pas d'attaque à de nominem donc c'est la première fois effectivement qu'il faut dire que Robespierre il va assez fort alors du coup Vernieu étant proscrit la fin du volume est essentiellement constituée de lettres et de son travail aussi préparatoire pour sa défense alors on a réussi à évoquer Vernieu sans quasiment évoquer Bordeaux c'est une sorte d'exploit et alors ce qui est intéressant c'est qu'à la fin en fait alors qu'effectivement une fois qu'il est monté à Paris il ne revient quasiment plus à Bordeaux ça disparaît on ne sait rien en fait de sa vie en dehors de la tribune donc c'est très très difficile de tracer ce genre de choses il évoque à un moment dans une de ses lettres je crois que je n'ai pas mise là ou pendant sa défense au tribunal il évoque un retour à Bordeaux mais c'est peut-être la seule fois effectivement et d'ailleurs ils n'avaient pas le temps les uns les autres de revenir à Bordeaux ils étaient ils se consacraient entièrement à leur travail y compris au sein des comités des assemblées alors justement ce qui est intéressant c'est qu'à la toute fin donc on est en mai 1793 il se remet à correspond on a au moins les traces de sa correspondance avec les amis de la liberté donc ICG au couvent des récolés sur une question qui est extrêmement importante qui est justement la question du fédéralisme et la question de la participation de Bordeaux à la levée en masse des hommes pour aller faire la guerre donc est-ce que pourquoi est-ce qu'il y a ce retour à la fin parce qu'il n'a plus la parole à la tribune donc il se réoriente vers ceux à qui il peut parler est-ce que c'est une dernière tentative de montrer qu'il n'est pas fédéraliste puisqu'il incite ses collègues bordelais à participer justement à cette levée en masse pour pas qu'il soit accusé de ça est-ce que comment est-ce que vous pouvez interpréter ce sursaut de bordelisme final il les appelle surtout à la défense des représentants et il leur dit homme de la Gironde levez-vous homme de la Gironde levez-vous j'ai évidemment pas la phrase en tête qui n'a rien d'une phrase fédéraliste il dit juste vous ramènerez à la paix ces gens qui veulent faire la guerre civile voilà c'est ça vous forcerez si vous développez une grande énergie vous forcerez à la paix les hommes qui provoquent la guerre civile il dit aussi la convention n'a été faible que parce qu'elle a été abandonnée soutenez-la contre les furieux qui la menacent frappés de terreur nos Marius donc effectivement il appelle au secours Bordeaux et le département je ne sais pas si on peut appeler ça du fédéralisme mais effectivement oui après on a peut-être un certain nombre de lettres qui sont perdues à cette époque-là il semblerait que sa soeur ait détruit une partie de la correspondance et peut-être qu'il y a aussi peu de lettres on n'en sait rien il dit justement à Robespierre dans sa réponse à Robespierre il dit à Robespierre le secret de ma correspondance je n'écris jamais de lettres alors pour pour conclure par nous puisque nous approchons de la fin avant de passer la parole à la salle donc on va finir par la fin de votre livre avec cette phrase dont il n'est pas clair c'est d'être apocryphe ou pas sur la question de la mémoire au moment d'accuser le comité de salut public Vernieu avait assuré à tort ma mort sera le dernier crime de l'eau moderne des SEMVIR et au tribunal il avait dit on tuera mon corps on ne tuera pas ma mémoire donc grâce entre autres j'aurais dû mettre un conditionnel je pense qu'il aurait dit il n'y a pas de source directe de cette phrase donc écoutez non mais en même temps comme comme un certain nombre de paroles qu'on aurait pu ou qu'on a pu lui attribuer il ça colle assez bien généralement c'est un homme qui a tellement parlé et qui en tout cas au 19ème a tellement enthousiasmé par sa parole qu'on finit par pouvoir inventer sa parole et bien donc on a tué sa mémoire mais non puisque vous êtes là justement alors que nous sommes aujourd'hui précisément 300 ans jour pour jour après l'ouverture du procès de la Gironde qui était le 24 octobre 1793 écoutez merci beaucoup pour cette information merci beaucoup bonne soirée à vous merci